Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 27 mars. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de lucidité et de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Alors ce sera le choix des 4 éléments, donc pour l'élément feu, choix numéro 1, ce sera l'allumette. Pour l'élémentaire, choix numéro 2, et bien ce sera la pomme de pain. Pour l'élément air, choix numéro 3, ce sera une plume de perruche. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, et bien ce sera la coquille Saint-Jacques. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément correspondant à votre signe astrologique, à votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus aussi. Ou tout simplement écouter votre intuition et vous diriger vers l'un de ces choix, justement vers l'un de ces articles qui vous attirera le plus. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, ici l'allumette. Quelles sont vos énergies et vos messages ? Ici, on vous parle de quoi ? On parle de changement, ici il y a un changement de cap avec le bateau, donc ici ou alors on s'ouvre peut-être à de la nouveauté. Ou on a envie justement de passer à l'action et d'avancer dans le nouveau projet également. En tout cas ici, oui, on a envie de changement, on a envie d'avancer, on a envie d'avancer vers ses rêves, on a envie de concrétiser et de matérialiser des envies, des projets, une passion également. Ou en tout cas, peut-être qu'ici ça peut, au niveau professionnel, oui, peut-être qu'ici on va peut-être vouloir faire une conversion professionnelle. Pour d'autres ici, eh bien on va apporter du changement dans son travail. Donc peut-être qu'ici on va s'ouvrir peut-être à de nouveaux métiers, peut-être qu'ici on va vouloir se former et aller travailler dans une autre équipe également, sortir un petit peu de sa zone de confort. Ici ça peut parler aussi de l'amour, donc ici peut-être que les célibataires, il y a un changement de cap, on n'a plus envie d'être célibataire, on a envie d'aller vers de nouvelles rencontres, on a envie de s'ouvrir à la nouveauté. Pour les couples ici, eh bien on veut sortir de sa zone de confort et casser une forme de routine également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément feu. En tout cas, oui, on veut avancer, on veut apporter du changement également. Alors ici, avec le bateau, on ne se précipite pas, le bateau c'est le moyen de transport entre l'avion et le train, c'est quand même un moyen de transport qui est plus lent. Donc ici, on y va, mais en prenant son temps, on ne va pas se précipiter non plus, on va observer, on va regarder et on va avancer. En tout cas ici, on a envie d'action et de concrétiser quelque chose. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie déjà. Eh bien, écoutez, oui, on veut concrétiser quelque chose, soit par amour pour soi, parce qu'on s'aime, parce qu'on veut se prouver sa valeur. En tout cas, ici, on veut être à la hauteur de ce que l'on veut mettre en place également. Donc ici, oui, on veut avancer par amour pour soi, par amour pour ses projets, par amour pour avancer dans ce qui nous tient le plus à cœur également. D'accord ? Ici, on peut dire qu'on va aussi mettre des actions en route, qu'on va agir justement avec le cœur, par amour également. Donc ici, ça peut être, oui, parce qu'on est célibataire, donc ici, on s'aime et on veut se montrer que l'on s'aime et justement, on avance. On va faire les choses aussi avec amour parce que ça nous passionne, ça nous plaît également. Tout simplement, on va apporter le changement par amour. Ou en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un changement qui intervient dans votre vie parce qu'il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Ou vous avez débuté une relation amoureuse ou vous allez débuter une relation amoureuse. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient aussi dans votre vie. Donc ici, l'amour arrive et va changer votre vie. Donc ici, on met le cap sur l'amour. Bon, écoutez, c'est plutôt de belles énergies. Ici, en conclusion, on nous dit quoi ? On nous dit que c'est une belle réussite. Vous allez rayonner. Vous qui avez fait le choix de l'élément feu, on rayonne. On va être dans le bien-être aussi. On va être passionné. Alors peut-être qu'ici, on apporte du changement dans sa vie parce que justement, on se reconnecte à une passion aussi. Une passion qui nous fait nous sentir bien. Parce qu'une passion ici qui nous fait vibrer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, ici, si c'est au niveau amoureux, c'est une belle relation qui arrive vers vous. C'est une relation qui va rayonner, qui va y avoir une belle réussite par rapport à cette relation. Donc c'est une relation qui a toutes les chances de s'ancrer, toutes les chances d'avoir, de durer, en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Bon, bah écoutez, on aime bien. Allez ici, quel est votre conseil ? Quel est votre message ? Allez s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Eh bien, c'est je passe à l'action. Je fonce malgré les craintes. Donc ici, oui, on ne va pas écouter ses peurs. En tout cas, ici, on sort de sa zone de confort, oui. Mais ici, on se dit, de toute façon, si je ne me lance pas, si je n'y vais pas, personne ne peut le faire à ma place. Et si je n'y vais pas, je ne pourrai jamais concrétiser mes rêves. Et en tout cas, je me poserai toujours la question, et si j'avais osé ? Et si j'y étais allé ? Donc ici, oui, je passe à l'action et je fonce malgré les craintes. Donc, je ne réfléchis pas indéfiniment, car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement, mais sûrement, à installer des changements. Donc ici, oui, c'est ce que je vous avais dit, ce n'était pas une énergie rapide, en fait. Donc ici, oui, je vais y aller pas à pas. Je vais y aller doucement. Donc oui, l'essentiel, c'est de passer à l'action, parce que vous montrez à l'univers votre envie d'apporter du changement dans votre vie. Votre aussi, votre volonté d'avancer également. Donc ici, oui, je passe à l'action. Je fonce aussi malgré les craintes et j'y vais. J'y vais gentiment, mais sûrement. Et on dit toujours qui va piano, qui va sanno, qui va sanno, va l'entame. Qui va doucement, va sûrement, et qui va sûrement, va longtemps. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est plutôt un joli message. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, eh bien, un très joli mercredi, une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quelles sont vos énergies ? Eh bien, ici, on est en pleine transition. Ici, on a peut-être de nouvelles ambitions, on a de nouvelles envies. Peut-être qu'ici, on est sur la fin d'une relation amoureuse et on est sur la transition pour démarrer quelque chose de complètement nouveau dans sa vie sentimentale. Peut-être qu'ici, on est sur la fin aussi d'un job. Peut-être qu'ici, on est en rupture conventionnelle. Peut-être qu'ici, on est en licenciement. Mais ici, on n'est pas sans rien. On est sur une transition. Alors, ici, peut-être qu'on va, tant que ça existe encore, toucher du chômage. Mais on ne va pas se reposer sur ses lauriers parce qu'ici, oui. Finalement, peut-être que ce chômage, cette rupture conventionnelle, ce licenciement vous arrange. Parce qu'ici, ça va vous permettre de vous consacrer à de nouveaux projets. Ici, peut-être que vous aviez postulé à un autre endroit et vous avez été pris. D'accord ? Votre candidature a été sélectionnée. En tout cas, vous avez été reçu et vous avez été pris dans ce nouveau job. Donc ici, oui, il y a une transition. On est en train de franchir un pont. Donc ici, on quitte ce qui ne nous convient plus et on va vers quelque chose de nouveau. On va vers de la nouveauté. Mais c'est de la nouveauté qui est souhaitée. C'est de la nouveauté que vous êtes en train de mettre en place ici également. En tout cas, ici, oui, une transition pour évoluer, pour apporter du changement. Bon. Ici, on vous dit que c'est une opportunité. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une chance à saisir. Il y a une belle opportunité à saisir ici pour vous. Donc ici, ce qui va se passer, peut-être qu'il y a quelque chose, un événement qui va vous pousser dans cette transition. Et on vous dit que cette transition, cet événement est une chance. Est une chance pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Est une chance aussi pour sortir de la zone de confort et justement aller de l'avant. Aller vous ouvrir à de nouvelles possibilités aussi. Donc oui, saisissez cette opportunité. Croyez en votre chance également. Peut-être qu'ici, vous allez dire, moi non, moi ce n'est pas ce que je voulais. Peut-être que je n'avais pas envie, ce n'était pas le moment de me retrouver au chômage. Ce n'est pas le moment pour moi. En tout cas, ici, on vous dit que c'est une opportunité pour vous parce que ça va peut-être vous obliger à vous recentrer sur vous. Alors, vu que je n'ai plus de travail, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui vibre en moi ? Qu'est-ce que j'ai véritablement envie de mettre en place dans ma vie ? Peut-être qu'ici, ça va peut-être vous demander de faire des formations. Donc avec France Travail maintenant que ça s'appelle. Avec France Travail, peut-être que vous allez voir justement faire de nouvelles formations. Peut-être justement vous orienter dans quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, faire une VAE aussi pour valider vos acquis et puis voir aussi dans quoi vous pouvez vous diriger également. En tout cas, ici, on vous dit oui. C'est une chance parce que c'est une chance de vous réinventer, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Bon, on va écouter. On va essayer de mettre comme ça pour éviter les reflets. Ici, en conclusion, on vous dit que c'est du bonheur. En fait, il y a le bonheur qui arrive vers vous. Donc ici, peut-être une transition au niveau sentimental également. Et ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. Donc ici, ça va vous apporter de la joie, une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité au niveau sentimental de s'ouvrir à quelqu'un de nouveau. Et puis, de vivre quelque chose de complètement différent également. Vous voyez comment ça peut vous donner pour vous. En tout cas, ici, oui, c'est du bonheur. On vous dit aussi, le bouquet, c'est souvent un cadeau également. Donc ici, on vous dit que cette transition, cette opportunité qui vient vers vous, eh bien, c'est un cadeau. Il faut le voir comme un cadeau. Un cadeau de vous réinventer. Un cadeau de vous recentrer sur vous pour vous poser les bonnes questions. Et savoir dans quel chemin vous avez envie de vous réaliser également, quel que soit le domaine de votre vie. Donc oui, ici, vous voyez ça comme un cadeau. Bon, écoutez, c'est plutôt très positif ici. Et tout est en devenir ici. Tout est à construire en fait. Tout est à construire pour votre bonheur. Donc ici, vous allez construire votre bonheur. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Avec s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Donc, j'avance sereinement un pas à la fois. Donc ici, oui, on voit bien qu'il n'y a pas d'énergie de rapidité. Il n'y a pas d'énergie de précipitation également. Donc, j'avance sereinement un pas à la fois. Donc, soyez serein et sereine. De toute façon, vous allez l'être. Parce que vous allez comprendre que finalement, eh bien, c'est pour vous permettre d'avancer vers vos ambitions peut-être également. Donc ici, l'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais. Donc oui, peut-être ça aussi, cette transition. Je me perçois que finalement, j'en veux plus et je suis capable d'aller vers plus. J'ai les compétences, j'ai les connaissances. J'ai les capacités également. Donc oui, pourquoi ne pas voir plus grand en fait. Donc, en agissant de la sorte, je dépasse mes peurs. Je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire ! Bah oui, c'est une belle victoire. C'est une victoire qui va vous amener, justement, à la joie, au bonheur, à la réalisation de soi également. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément terre. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! À nous, l'élément air, ici. Quelles sont vos énergies ? Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle du puits, on nous parle d'oublier, de mettre derrière soi des souvenirs, peut-être des situations, des personnes aussi. Pour moi, ici, on vous dit, il est temps de faire du nettoyage dans vos émotions, dans vos croyances également, dans les barrières aussi que vous avez mises en place, dans des fausses croyances également, de faire du tri aussi, dans vos valeurs également, mais surtout du tri. Il est temps de faire du ménage ici. Il est temps de laisser au passé ce qui appartient au passé pour pouvoir aller de l'avant. Ici, mettez dans le puits de l'oubli ce qu'il y est à oublier, ce que vous devez laisser ici derrière vous également pour aller vers ce renouveau. Il y a le soleil qui pointe ici, donc ici, il y a le soleil qui est en train de se lever, donc ici, on vous annonce un renouveau. Donc, laisse derrière toi ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie pour aller vers ce renouveau, pour accueillir ce renouveau également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il est temps de mettre derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Ici, on vous dit que oui. Alors, plusieurs messages ici. Soit vous devez mettre derrière vous un engagement. Un engagement, peut-être qu'ici, bah oui, peut-être que vous aviez commencé, vous étiez dans une relation amoureuse et ça s'est cassé la figure en fait. Il y a eu une rupture et tout ça. Mais peut-être que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à oublier cette personnelle. Mais là, on vous dit, il est temps maintenant de mettre cette relation derrière vous. Soit ici, on vous dit que oui, il est temps d'oublier votre passé pour pouvoir de nouveau vous engager, vous impliquer envers vous, dans votre vie, peut-être dans une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, ici, oui, il est temps de mettre dans le passé, il est temps de, c'est bon, de tourner le dos à tout ce qui n'a plus lieu dans notre vie pour justement aller de l'avant. Pour vous engager de nouveau et vous impliquer de nouveau et vous investir de nouveau dans votre vie, par amour pour vous également. Donc ici, oui, il y a vraiment ces deux messages qui sont forts pour moi ici. Donc oui, je mets derrière moi tout ce qui n'a plus lieu d'être pour m'investir, pour m'impliquer dans ma vie. Ici, peut-être que oui, je dois me mettre au passé cette relation. Il est temps maintenant que, peut-être que ça ne va pas, il y a des drapeaux rouges, où on n'est plus sur la même longueur d'onde, où il y a des hauts et des bas et ça épuise. Ici, eh bien oui, maintenant il est temps de dire au revoir à cette relation pour pouvoir m'investir, pour pouvoir passer à autre chose. Alors, ça peut être aussi un partenariat, ça peut être aussi par rapport à une relation professionnelle également. Donc voyez comment ça peut fonctionner pour vous ? Donc ici, oui, du nettoyage, on doit laisser derrière soi certaines énergies, certaines personnes, certaines situations pour pouvoir avancer. Bon, écoutez, c'est clair, net et précis. En conclusion, on nous dit quoi ? En conclusion, on nous dit que croyant votre bonne étoile, ici, oui, en faisant ce travail-là, que ce soit en faisant du nettoyage, en mettant derrière soi ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour pouvoir avancer. En tout cas ici, de vouloir s'investir de nouveau dans sa propre vie, pour justement s'ouvrir de nouvelles possibilités, quel que soit le domaine de votre vie, ça va vous apporter du bonheur. Ici, il y a toute une période, ici, on dit croyez en vous, croyez que le meilleur reste à venir, parce qu'ici, il y a toute une période, déjà, un, avec l'étoile, c'est protégé. Deux, faites des vœux, vous qui avez choisi l'élément R, parce qu'il y a de fortes chances que ces vœux soient réalisés, en tout cas, ils vont être entendus, donc on va peut-être pas, on va entendre ce que vous voulez, donc on va essayer de répondre à vos besoins, et pas forcément à vos envies, mais à vos besoins. Donc ici, il y a une période de chance, il y a une période de bon présage qui vient vers vous, qui a fait le choix de l'élément R. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil, avec s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. J'avance vers un présent plus lumineux. Ben oui, on voit qu'il est plus lumineux, en tout cas ici, il est plus chanceux, et il est beaucoup plus ouvert dans vos énergies, dans ce que vous attendez également. Donc ici, quel est le but de ma vie ? Continuer à porter le poids de mon passé, ou en faire mon deuil, afin qu'il ne teinte ni mon présent, ni mon futur. Donc on vous dit que pour pouvoir avancer vers cette chance, pour pouvoir avancer de belle manière, il est temps de faire le deuil, il est temps de mettre dans l'oubli ce qui doit être oublié, pour justement vous aller vers de la nouveauté en fait. Donc j'ai le droit de poser ce fardeau, et de respirer ce nouveau moi, qui prend de plus en plus sa place. Donc ici, oui, il y a un changement. Je prends de plus en plus ma place, je prends de plus en plus conscience de ma force, de qui je suis également, de ma valeur. Donc ici, oui, je vais pouvoir avancer, et montrer, et affirmer qui je suis, et montrer ce nouveau moi, bien évidemment, puisque l'ancien moi part dans l'oubli, et je suis, j'avance, et je vais créer ma vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, et bien, un très joli mercredi, une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. A nous, ici, l'élément eau. Quelles sont vos énergies, ici ? Eh bien, on vous parle d'un, alors, peut-être qu'ici, il y a des formations, peut-être qu'ici, il y a quelque chose que, oui, peut-être que vous voulez faire une nouvelle formation, peut-être que vous envisagez, peut-être, d'acquérir de nouvelles compétences, pour pouvoir, peut-être, grimper au sein de votre entreprise, pour décrocher une promotion, pour, peut-être, ici, prétendre à avoir de nouveaux projets, également. C'est possible, ici. Ici, par contre, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui est... Comme le livre est fermé, il y a encore quelque chose qui ne vous est pas révélé. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a encore un mystère à éclaircir. Peut-être un mystère à éclaircir au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être qu'ici, au niveau amical, peut-être qu'ici, vous avez l'impression... Ben oui, il y a un mystère, peut-être qu'on vous cache quelque chose, ou peut-être qu'ici, vous êtes curieux et curieuse, et vous aimeriez aller voir au-delà de ce qu'on ne veut pas vous dire, ou tout ce que vous n'arrivez pas à savoir, également. Donc ici, oui, avec le livre fermé, il y a quelque chose qui n'est pas encore dit, il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé pour vous, qui avez fait le choix de l'élément O. Donc ici, qu'est-ce qui n'est pas encore révélé ? Donc s'il n'est pas encore révélé, eh bien, c'est une situation, oui, ici, qui vous laisse dans le bouillard. Donc ici, oui, je suis dans le bouillard, je me pose des questions, j'hésite, je ne sais pas, peut-être ici, quel choix faire, également. Et en plus, je ne sais pas quel choix faire, parce que pour l'instant, eh bien, je manque de révélation. Le livre n'est pas encore ouvert, je n'ai pas eu d'information, je n'ai pas eu, peut-être qu'il n'y a pas eu de communication. En tout cas, ici, j'ai envie de vous dire que, eh bien, oui, le livre ne va pas rester fermé longtemps, parce que, regardez, les nuages vont être chassés, la lumière revient. Donc ici, ce qui vous manquez comme information, vous allez réussir les avoir. On va vous les communiquer, on va vous donner les renseignements, ou peut-être que c'est vous qui allez à la pêche au renseignement, qui allez voir ce qu'il y a à voir. Donc peut-être qu'ici, au niveau sentimental, également, peut-être qu'il y avait une personne qui vous intéressait, même si ce personnage soufflait le chaud et le froid. Donc ici, peut-être que vous étiez dans le bouillard, et que vous ne compreniez plus à son attitude, vous ne pouvez pas comprendre son attitude, parce que cette personne-là ne communiquait pas avec vous, et puis elle vous paraissait mystérieuse, mystérieux, mystérieuse, justement, parce qu'elle n'avait pas l'air d'ouvrir, de s'ouvrir. En tout cas, ici, vous allez avoir des compréhensions, si c'est au niveau sentimental. Donc ici, vous allez, justement, vous ouvrir. Alors, soit cette personne-là va s'ouvrir à vous, soit vous allez avoir des... On va vous communiquer quelque chose, et vous allez mieux comprendre, ce qui va vous permettre peut-être de patienter pour, justement, que cette personne-là entre dans votre vie. Peut-être de comprendre aussi que cette personne-là n'est pas bonne pour vous, également. Donc, vous voyez comment c'est pour vous, en tout cas, ici, oui. Il y a quelque chose qui était mystérieux, qui nous plongeait dans le brouillard, on ne savait pas où aller, mais, finalement, ce livre va finir par s'ouvrir. Vous allez avoir, finalement, des informations, il y aura moins de mystères. Moins de mystères, donc, du coup, eh bien, on va pouvoir savoir où aller, vers quel choix aller, ou, en tout cas, vers quelle action mettre en place, également. Donc, vous voyez comment c'est pour vous, donc, oui, ici, on va avancer. Ce qui paraissait gris et insondable, eh bien, justement, va se révéler, finalement, lumineux, et, eh bien, justement, tout va se dégager par la suite. Bon, eh bien, c'est plutôt pas mal, ici, comme énergie. Ici, en conclusion, en conclusion, on vous annonce du changement. Alors, peut-être qu'il peut y avoir du changement, parce que, peut-être que vous êtes dans des transactions immobilières, parce qu'ici, c'était ça, on n'arrivait pas à savoir si la proposition que l'on a faite est acceptée, ou, en tout cas, si le crédit est accepté. Eh bien, oui, c'est accepté, parce que vous allez aller vers ce changement. Donc, il y a un déménagement pour certains et certains d'entre vous au travers d'une transaction immobilière. Pour d'autres, ici, il y a du changement. Peut-être qu'ici, c'est... Vous changez de service, peut-être que... Peut-être que vous changez de job. Peut-être qu'ici, vous changez aussi, peut-être, de partenaire amoureux également. Peut-être de partenaire... Peut-être qu'ici, au niveau amical, aussi, il y a du changement également. En tout cas, c'est un changement qui va être beaucoup plus lumineux également et qui va vous apporter... qui va vous apporter des compréhensions également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément haut. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Avec s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Eh bien, si je deviens auteur de mon destin, eh oui, peut-être que vous allez aller chercher ces révélations. Peut-être qu'ici, vous allez faire ce qu'il faut pour ouvrir le livre, pour avoir des compréhensions, pour justement, pour savoir quel chemin vous devez emprunter. Le doute, ça me le trouble. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Oui, vous pouvez croire au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. Donc oui, vous allez croire en vous, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire que, aussi, vous allez chasser les nuages, je crois en moi. Donc, c'est vrai, je vais écouter mon intuition, je vais écouter mon petit doigt intérieur et je vais avancer. Ça va chasser les nuages. Regardez, ça va chasser les nuages. Ça va vous pousser à mettre des choses en place. Ça va apporter du changement et ça va apporter du changement à renouveau, une renaissance. Avec quelque chose de lumineux, avec le soleil ici, c'est quelque chose qui va vous apporter de la reconnaissance, qui va vous apporter de la réussite, qui va vous porter chance aussi, j'ai envie de vous dire. Vous voyez comment ça fait résonner pour vous ? En tout cas, oui, il y a un joli. Je deviens un auteur de mon destin. Oui, vous prenez votre destin en main. Ici, ce qui ne vous est pas révélé, ce qui vous est caché, soit vous allez aller chercher les réponses, soit vous allez dire ce n'est pas grave, je vais faire autre chose, autrement, et vous faites bien parce que ça va être beaucoup plus lumineux et ça va vous apporter un joli changement. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !